Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Où est-ce qu'on est ? On est... Où est-ce qu'on est ? En Paris, en Paris. À Paris, mais où ? Où à Paris ? À Lille. À Lille ? Ah non, juste à l'aéroport. Dans l'aéroport, oui, à l'aéroport. Voilà, Charles de Gaulle. Les vacances sont terminées. Est-ce que vous êtes contente de rentrer ? Non. Rania, c'était triste, ah oui ? Un peu. Quand tu as dû revoir ? Tu étais beaucoup, beaucoup triste ? Je ne vais pas lui poser la question parce que je sens que... J'ai même pleuré. Oui, c'est normal de pleurer. Je t'ai dit que c'était normal. Mariam, tu étais triste aussi, ah oui ? Oui, oui, oui. Mais toi, tu m'as dit que tu n'aimais pas pleurer. Non. Hein ? Eh oui, les au revoir sont tristes. Ok, écoutez, on est à l'aéroport. Je ne me sens pas très bien, franchement. J'ai mal à la gorge. J'ai... Je ne sais pas. Oui, j'ai un peu chaud. J'ai mal à la tête aussi. On a l'avion qui décolle à 21h. Donc voilà, écoutez. Fendi. En fait, quand j'étais sur Paris, donc normalement le vlog, ce sera le vlog d'avant, j'ai essayé de trouver le Fendi, le baguette, le sac baguette impossible de trouver sur Paris. La nana m'a dit, essayez à l'aéroport. Et elle n'en avait qu'un seul. Et ben voilà, c'est le mien. Il est pour moi, il est pour moi. Oui, vous pouvez mettre ça, même ça. Je vais le mettre dans la valise directement. Ok. Bon, la boîte, elle est trop grande. J'ai trouvé une place. On va mettre ça quelque part. Hop. Oh, il y a trop de... Trop de bagage. Mets ton masque, s'il te plaît. Oui. C'est parti. On est arrivé. Non, on vient de décoller. On va décoller, Rania. On n'est même pas encore parti. Allez, dites au revoir au froid. Dites au revoir au froid. Rania, Mariam, respirez. Il est bouffé d'air. Il y a l'humidité, la chaleur qui nous attend. Bon, c'est parti. C'est dans l'avion. Voyage. Du voyage. 12 heures d'avion plus tard. Allez. Plein de paperasse. Un PCR test. On est dans le taxi. Non, en fait, c'était deux parce qu'on avait un dans la bouche. Ah, toi aussi, t'es dans la bouche aussi ? Moi, j'ai dans la bouche et même moi. Dans le nez, ok. Ça fait même pas mal. Ok. Et Haroun, ça faisait mal ? Ça faisait mal, le test comme ça ? Oui. Oui, ça fait mal. Tu as pleuré, Haroun. Pour moi, ça chatouillait. Oui, tu as eu mal parce que Haroun, tu as beaucoup bougé. C'est pour ça. Et écoutez, on rentre. On doit s'isoler en attendant les résultats. On verra. 5 heures de mois, je ne peux pas partir à l'école. Dimanche. Demain, c'est dimanche. Ah, ben, ils ont réussi à tout mettre. Vous avez réussi à tout mettre ? Oui. Incroyable. Tout est bien, ma mère ? Oui, merci beaucoup. Oui, merci. Ok. Be careful. Vous ménagez à mettre tout. Merci. Juste. Juste. T'es fatiguée, Haroun ? Oui. Oui. Les filles, vous êtes fatiguée ? Non. Non. C'est en pleine forme, hein, oui ? Oui. Combien de films vous avez regardé dans l'avion ? J'ai regardé 3 et demi. 3 et demi ? Premier film, j'ai regardé un film avec papa. Un film avec papa. Un film avec papa. Moi, après, papa, je... D'abord, je regarde... Qu'est-ce que t'as regardé, toi ? Oui. D'abord, j'ai regardé un film avec papa. Après, j'ai regardé un autre film avec papa. Après, j'ai regardé un autre film, j'ai regardé le matin avec papa. Moi, j'ai bien dormi, mais j'ai dormi tard. Oui, t'as dormi très tard. Moi, si, j'ai dormi 2 heures du matin. Donc, les filles, regardez, là, on vient de se réveiller. Moi, j'ai regardé un film, c'était quand t'es arrivée, voilà. Après, le deuxième film, c'était... Ah ouais ! Et après, j'ai regardé des... Comment faut-on dire ? Des films. J'ai écouté des chansons, après... Même moi. Après, j'ai commencé à regarder des épisodes, des trucs... Des épisodes, après, ça fait 4. Des épisodes de quoi ? Des dessins animés ? Des dessins animés, oui. Après, la nuit, très, très tard, quand j'ai vu tout le monde dormir, sauf moi, iranien. Voilà, j'ai regardé un film. Ok. Après, le matin, j'ai regardé un autre film. Ok, les filles, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Nous, on n'avait pas de temps à regarder. Moi, j'allais dire quelque chose, je ne me souviens plus. D'accord. Je ne sais plus, j'ai oublié. Voilà, vous êtes contente de rentrer ? Oui. Oui. Je ne suis pas contente. Ok, Haroun, il a dit oui. Haroun, tu es contente de rentrer ? Oui, parce qu'il est trop fort. Pourquoi, Haroun ? Tu veux toi venir avec moi. Je veux toi venir avec moi. Haroun, depuis qu'on est parti en France, il a essayé de parler. les Français. Non, Haroun, pourquoi tu es contente d'être à Singapour ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de voitures. Ah ? Parce qu'il y a plein de voitures. Mais en France aussi, il y a plein de voitures. Maman et moi, maman, où ? Parce qu'à la vie, il n'y a pas de voitures. Le tracteur. Ok, Rania, dis-moi, est-ce que tu es contente de rentrer ? Parce qu'il y a plein de voitures. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vais me laisser avec mon ami, je ne vais pas rentrer. D'accord. Ok, donc, tu aimes bien la France parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des chewing-gum et ? Parce que j'aime bien ma famille et je vais dormir chez eux. Tu aimes bien dormir chez eux, oui. Tu en as beaucoup dormi à droite à gauche. Eh moi, les biens, les deux, j'ai bien les deux. Moi, depuis tout à l'heure, j'aurais vu ça. On est dans la clim. Je crois que ça va être hard quand on va rentrer. L'appartement, il n'a pas été aéré pendant deux mois. Donc, j'ai la voisine qui allait jeter un oeil de temps en temps. Donc, on va récupérer les clés. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire une grande aération. On va ouvrir toutes, toutes, toutes les fenêtres. Même la porte. On va tout ouvrir. Et on va faire tourner les clims un peu pour faire un courant d'air. Et ensuite, on fermera. Et on va surveiller que les cafards ne rentrent pas. Tu veux dire comment ça ne va pas dévaluer ? Non, déjà, ouais, c'est la première chose qu'il va faire, ça, c'est sûr. Prendre le cafard. Vérifier qu'il n'y a pas de cafard. Normalement, ça devrait aller. En fait, à Singapour, je vous montrerai tout à l'heure. Comment on appelle ça les binshoots ? Binshoots. Hein ? Les binshoots. 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 En fait, dans chaque appartement, vous avez un... Dans la cuisine, comment on appelle ça ? Je vous montrerai. C'est un truc qu'on ouvre et on jette la poubelle, en fait, les déchets. Et le problème, c'est quoi ? C'est que quand... Une fois par semaine... Attends, là, là. Une fois par semaine, en fait, ils font un big nettoyage. Pas big nettoyage, en fait, ils mettent un produit. Un produit chimique. Et donc, du coup, les cafards, ils remontent. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est recommandé de vivre en hauteur, de vivre le plus haut possible. Donc, on n'a jamais eu ce problème-là. Haroun, ton siège auto, il est resté en France, hein ? Je suis ici. Ok, viens. Merci beaucoup. Bien, assieds-toi. Donc, je disais, en fait, c'est pour ça que c'est recommandé, en fait, de vivre en hauteur pour éviter, justement... Vous voyez, toutes ces bêtes, les cafards, les fourmis, etc. Donc, en général, les cafards, quand on en a, c'est que ça vient de l'extérieur. Rania, tu peux t'asseoir, ma chère ? Mais ça va, on a de la chance parce que... On a de la chance parce que Rania et Mariam, elles sont fans de cafards. Ah, les filles. Si, quand il y a un cafard, vous êtes... Ah, il est où, il est où ? Vous voulez absolument le voir. Alors que moi, je vois un cafard, je m'en fie. Oui, parce qu'elles ont l'habitude à l'école. Hein, vous avez l'habitude à l'école. Même une fois, une fois, à la maison, un cafard, elle est partie sur la table. Oui, je me suis montée sur la table. Après, on a écrasé le cafard. Un berg. Et c'est qu'une fois, on est partie chez une copine de maman, après, il avait un cafard. Où ça ? J'ai qui ? Chez Altyratija. Ah oui, c'est vrai. Après, mon papa l'a écrasé. Après, il est encore vivant. Et après, on m'a arrêté. Non, attends, attends, après, on a venu à Singapour, voilà. Le pied du cafard, il bougeait, après, il partait à côté de vous. Ce n'était pas le lézard ? Non. Ok, bon, voilà, quoi. Il y a quelque chose que j'ai complètement zappé de dire, parce que j'en suis sûre que Nawal, elle va regarder cette vidéo. Donc, hier, on est parti, on est à l'aéroport. Et on s'est posé prendre un café et de quoi manger sur place. Et en fait, Ahmed, il revient, il me dit, Hasna, il y a une abonnée à toi, en fait, qui travaille là-bas. Et en fait, ouais, elle est trop marrant, quoi. Donc, voilà, donc du coup, après, ben voilà, j'ai été papoter avec elle. Et c'est vrai qu'on a parlé longtemps, oui ? Elle était gentille, hein ? Moi, tu as parlé trois heures, tu sais. Non, on n'a pas parlé deux heures, on a parlé une petite, peut-être 20 minutes. Et non, franchement, ça fait plaisir, en fait, de mettre des visages sur... Ça va, Alain ? Ah, ben, bien. Ok, sur les visages qui... sur les personnes qui nous suivent. Et c'est motivant aussi, parce que c'est vrai qu'elle me disait... Qu'elle nous suit, en fait, avec son mari. Donc, voilà, et qu'il adorait les voyages qu'on fait, et qu'il trouvait que c'était vraiment inspirant, etc. et tout. Et voilà, franchement, c'est vrai que c'est toujours intéressant de... C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Et de discuter avec vous, et voilà, donc... Non, c'était trop marrant, franchement, c'était vraiment... C'était vraiment marrant, parce qu'elle connaissait vraiment... En fait, elle a reconnu Ahmed, et elle n'était pas très sûre, et ensuite, elle a vu les jumelles. Et là, elle s'est dit, ah oui, et en fait, voilà. Donc, de toute façon, je ne passe pas inaperçue, avec lui, là, surtout. Haroun ! Aïe, aïe, aïe. Non, tu ne peux pas... Non, Rania, tu ne le laisses pas te frapper, même pour rigoler. On s'est fait remarquer partout. Maman, j'ai oublié la maison, comment elle est ? Partout, Haroun. À la 9e, à quelle étage ? Non, pas au 12e. C'est l'autre appartement. Donc, je disais, on s'est fait remarquer partout. Il ne voulait pas passer les contrôles. Il ne voulait pas enlever son manteau. Il nous a fait une criche. Il ne voulait pas donner son bagage. Quand on est arrivé, il voulait son bagage, alors qu'il n'était pas là. Bon, bref, franchement... Donc, en général, si je suis dans le coin, vous allez me remarquer directement. Surtout, je suis avec les enfants. On n'a rien fait, parce que... On est arrivé ! Oui, il y a le nouvel an. Ah, c'est bientôt, il y a le nouvel an chinois. Very soon. Ok, allez, on se retrouve à l'intérieur de la maison. On a tous ces sacs-là à décharger. La maison, les enfants, ils sont devant la télévision. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Alors, on va attaquer le ménage. En fait, on avait bien fait le ménage avant de partir, mais là... On a besoin... On avait fait le ménage avant de partir, mais là... Oula ! Ça sent le renfermé. Ça sent l'humidité. Donc, on a aéré. On a mis les clims à fond. Alors, mon savon noir de chez Aromazone. Voilà. Et, écoutez, mon pote, le Dyson, c'est parti. On va nettoyer. J'en veux plus, je suis essoufflée. En plus, j'ai mon masque, étant donné qu'on attend encore les résultats. C'est parti. Il faut qu'on fasse les autotests. Mariam, t'es prête ? Oui. Pendant combien de jours on doit faire ça ? 7 jours. Pendant 7 jours et il faut l'envoyer. Ok. C'est bien, Mariam ? Non, 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 bouge pas. Laisse ton est normal. Bouge pas. Laisse ton est normal. Ok. Donc, voilà un négatif. Donc, tu dois prendre des photos et les envoyer, c'est ça ? On attend, Rania. Allez, Rania. Ok. Direction le toilette. J'ai mis du vinaigre avec du bicarbonate de soude. Je vous assure que ça marche super bien. Vous laissez poser. Et après, on y va. On frotte. Et on frotte. C'est normal, ça mousse quand... Ça va mousser quand vous allez... Mais franchement, ça marche. C'est du tonnerre. C'est le boxon, mais on y est presque. On y est presque. Franchement, on y est presque. Oh mon Dieu. Oui, elle monte sur le fauteuil. Donc là, en fait, on a changé la tête. Si vous avez le Dyson et si vous avez des tapis à la maison, je vous recommande vraiment de prendre la tête spécialement pour les tapis parce que ça marche du tonnerre. Donc, on en a quasiment toutes les pièces. Donc, du coup, on a acheté directement, en fait... Parce que quand vous le faites avec la normale, sincèrement, ça n'aspire rien du tout. Ok, une minute, Arlonde, monte sur le canapé. Monte sur le canapé. Quoi ? Tu arrives, Mariane ? Ça va ? Oui. C'est bien. J'ai lavé le sol, c'est juste le tapis, Mariane. Ce soir, à la fin, quand on arrive aux bougies, j'ai refait sortir mon diffuseur. Je vais voir quelle huile essentielle je vais utiliser. Alors, j'ai ici ce parfum d'intérieur de chez El Nabil. Je vous avais fait une vidéo, vous vous souvenez, avec mes favoris. Donc, je vais l'installer. Et j'ai ici une grosse bougie. J'ai déjà allumé les bougies. Il faut encore que je range tous les livres, là, ici, du Cned, etc. Bougies. J'ai rangé tous les livres que vous pouvez voir. Parce que vous pouvez voir, on va zoomer. Zoom, zoom, zoom. On va zoomer. Voilà, tous les livres, ici, je les ai rangés. J'en ai ramené une grosse partie que j'avais laissée en France. J'ai demandé trois différents types de saté. Purée, je n'arrive pas à respirer avec les masques. On prend quand même des précautions. Les filles, elles sont négatives. On ne nous a pas encore envoyé le test. Donc, je pense que s'ils ne nous ont pas envoyé, c'est que c'est peut-être positif. Donc, du coup, là, on les a isolés dans leur chambre. Voilà. Ok, donc, tu as pris quoi ? Tu as pris mouton, chicken ? Deux. Ok. Voilà, bah, écoutez, on va faire ça. On a pris ça avec du riz. Et je ne sais pas, ça va être la fête. On ne va pas réussir à dormir. Mais voilà. Bon, on se retrouve très bientôt. Dans un prochain vlog. Et vous saurez si on est positif ou pas. A très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501